Harry et Meghan Markle, abasourdi, se coudou couteau dans le dos de Béatrice et Eugénie. Les sucex semblent aller de désillusion en désillusion. A quelques jours du couronnement de Charles III, auquel le prince Harry assistera seul, Meghan Markle et lui ont constaté avec un grand désarroi la trahison des princesses Béatrice et Eugénie. Pas si proche que cela. Depuis leur départ du Royaume-Uni en 2020, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas pu compter sur le soutien de nombreux membres de la famille royale. Celui de la princesse Eugénie, dont la série documentaire Netflix Harry-Mégane a largement attesté, restait l'une des rares appuis solides des sucex au sein de la couronne britannique. Mais alors que le couronnement de Charles III se tient dans quelques jours à Londres, les parents des Archie et Lily Bédiana ont constaté avec étonnement le coup bas de leurs dernières alliées dans le clan Windsor. Comme le rapporte le site d'information au quai. Les filles du prince Andrew ont en effet été photographiées il y a quelques jours à la sortie d'un bar londonien, où elles venaient de s'entretenir longuement avec le journaliste Piers Morgan. Problème ? Ce dernier est l'ennemi numéro 1 de Meghan et Harry au Royaume-Uni. Elle irlandais de 58 ans, contraint de démissionner de la chaîne ITV après avoir tenu des propos inappropriés sur la duchesse en 2021, est l'une des plus virulents détracteurs du couple exilé aux États-Unis. Après tout ce que Piers a dit sur leur couple, en particulier sur Meghan, qui l'a traité de tous les noms, Harry et Meghan sont abasourdis qu'elles soient allées le voir dans leur dos, a ainsi fait savoir une source proche du tandem à Hockey. Les princesses Béatrice et Eugénie bientôt interviewées par Piers Morgan ? Béatrice et Eugénie auraient donc passé un long moment en compagnie de Piers Morgan et d'autres amis, dont le chanteur James Blunt, au pub The Princess Royal, dans le quartier de Notting Hill à Londres. Selon le tabloïd britannique, elles auraient même été aperçues en train de rire avec le présentateur à la sortie de l'établissement. Cette soirée a plaisanté aura-t-elle des répercussions sur les très prochaines retrouvailles de Harry avec ses cousines ? Nul ne peut encore le dire mais une chose est sûre, le cadet du roi sera assis à côté d'elle dans l'abbaye de Westminster, ce 6 mai, pour assister au sacre de son père. Ok, avance toutefois le fait que plusieurs sources leur ont suggéré que Piers Morgan tentait ces dernières semaines de s'attirer les faveurs des nièces de Charles III dans l'espoir d'obtenir une interview avec elle dans son émission, Talk TV. Un autre informateur a, malheureusement pour les sussex, laissé entendre que les sœurs de 33 et 34 ans n'étaient pas contre un entretien avec l'ex-présentateur de Good Morning Britain. Pire, elles auraient d'or et déjà demandé la permission à leur oncle, le roi. Il ne s'agira pas d'une interview à la Harry et Meghan, car l'interview présentera la famille sous un jour très positif, a-t-on précisé au site d'information. Ces images ne semblent pas avoir choqué que les sussex. L'ancienne correspondante royale de la BBC, Jenny Bon, a également réagi à cette étonnante sortie entre amis. Jai était stupéfaite. Je trouve étrange que des membres importants de la famille royale fréquentent des journalistes qui sont très critiques à l'égard de ce qu'ils font, a relevé la journaliste expérimentée. ... Sous-titrage FR ?